Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette Assemblée ordinaire du Conseil de Ville de Robertval, ce lundi 11 mai 2020. Nous sommes à huis clos en vertu des directives émises par le gouvernement du Québec dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19. Et comme vous pouvez le constater, on a fait preuve d'originalité pour permettre à mes collègues de vivre un petit peu de déconfinement et se libérer des outils technologiques, dont le fameux Zoom. Nous avons aménagé l'espace pour respecter les deux mètres de distanciation. Et Mme Claudie nous informait que c'est un anglicisme, il faudrait dire éloignement, les deux mètres d'éloignement de chaque personne. Donc, bienvenue à cette séance du Conseil de Ville. Ça nous fait plaisir de se revoir. En tout cas, pour ma part, ça me fait plaisir de vous revoir en personne. Habillée de la tête aux pieds, n'est-ce pas? Donc, nous en sommes à la première période des questions. Mme Drollet nous a informé qu'il n'y avait pas de questions pré-établies. Donc, sinon, nous en serions à l'acceptation de l'ordre du jour. Quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour? Marie-Ève? Pardon, vous êtes actif ce soir, ça vous a fait du bien sortir. Mme Nicole Bilodeau, M. Bouchard. Également, donc, acceptation du procès-verbal de la séance du 27 avril de 2020. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 avril a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la loi Cité-Ville, Le directeur des affaires juridiques et greffiés est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 27 avril? Claudie. Mme Claudie Laroche. Donc, en direction générale, le plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile, autorisation de signature, Mme Samson. Oui, M. le maire. Attendu que toutes les municipalités de la MRC, domaine du roi, sont disposées à conclure une entente relativement à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile, attendu que toutes les municipalités souhaitent utiliser le modèle d'entente inter-aide élaboré par l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Nous demandons ce soir, M. le maire, que le Conseil autorise la signature de l'entente relative à l'établissement du plan d'entraide et que vous soyez, et par le fait même, autorisés à scier la dite entente pour et au nom de la ville. Excellent. Quelqu'un pour proposer le plan d'entraide? Marie-Ève. Mme Marie-Ève Lebel, merci. M. Gaston, en ressources humaines, sécurité incendie, la nomination du poste de lieutenant. Oui, M. Lebel, sur recommandation de M. Guy Bayotte, directeur au service des incendies de la ville de Roi-Herval et de M. Jean-Charles Ficot, conseiller en gestion des ressources humaines, le conseil municipal de la ville de Roi-Herval, proposera la nomination de M. Yannick Laflamme au poste de lieutenant à la caserne 5, la caserne d'Orbe-Herval. Cette nomination est effective à compter du 12 mai 2020. M. Laflamme devra, dans un délai de 48 mois suivant sa nomination, compléter sa formation d'officier, et ce, tel que prescrit dans le règlement sur les conditions qu'il faut exercer au sein d'un service d'incendie municipal. Merci, M. Gaston. Donc, un 4-2-2, une mesure disciplinaire pour l'employé 0-3-80. Oui, M. Lebel, attendu que l'employé matricule 0-3-80 a fait preuve d'un comportement inapproprié dans le cadre de ses fonds de chiffre, attendu que l'analyse faite par le comité des ressources humaines de la ville de Roi-Herval, attendu la recommandation du conseil en gestion des ressources humaines relativement à l'imposition d'une mesure disciplinaire équivalent à une semaine de suspension sans solde, laquelle consiste au retrait de cet employé de la liste de garde pour une période d'une semaine, alors que, normalement, cet employé aurait dû effectuer cette période de garde. Que, sous recommandation du conseiller en gestion des ressources humaines, le conseil municipal de la ville de Roi-Herval impose une mesure disciplinaire à l'employé 0-3-80, correspondant à une suspension d'une durée d'une semaine sans traitement, puisque l'employé matricule 0-3-80 sera retiré de la cellule de garde au date, devra être déterminée par la direction de ce service concernant. Étant entendu qu'une semaine de garde représente une période de disponibilité de 7 jours, et ce, 7 ans, du lundi au dimanche. Merci. Donc, avec le départ à la retraite de M. Camille, donc, nomination au poste de cadre planificateur coordonnateur aux travaux publics. Oui, M. le maire, considérant que le poste de cadre planificateur coordonnateur au service des travaux publics est actuellement vacant suite au départ à la retraite de M. Camille Tremblay, considérant qu'il est de la volonté du conseil municipal de Roi-Herval à combler ce poste devenu vacant, que, sous recommandation du conseiller en gestion des ressources humaines, le conseil municipal de la Ville-Herval procède à la nomination de M. Patrick Bonneau au poste de cadre de planificateur coordonnateur au service des travaux publics, et sort sur une base permanente à compter du 12 mai 2020. La nomination de M. Bonneau sera sujette à une période de 7-6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. Le salaire de M. Bonneau et ses conditions de travail sont celles prévues à la politique administrative du personnel de cadre de la Ville-Herval, conformément à cette même politique. Il est reconnu à M. Bonneau deux échelons salariaux à titre d'expérience pertinente et de deux années de service aux fins d'accumulation des vacances. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. M. Gaston. Pardon. L'aménagement physique, je suis un peu perturbé. On devrait s'ajuster, M. le maire. Oui, on laisse une période d'acclimatation. Donc, rémunération du personnel non syndiqué, révision de la grille salariale. Oui, effectivement, M. le maire considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la grille salariale du personnel non syndiqué, considérant la recommandation de la directrice générale et du directeur des services et loisirs, le directeur des services des travaux publics, ingénierie et hygiène du milieu et le conseiller en gestion des ressources humaines, considérant la recommandation du comité de gestion des ressources humaines, suite à une rencontre tenue le 29 avril dernier, il est proposé que le conseil municipal de la Ville-Roberval adopte la revision de la grille salariale de personnel non syndiqué en vigueur à partir du 1er mai 2020. Donc, j'ai en fait la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Donc, un effort de notre part pour stimuler l'intérêt des étudiants pour venir vivre une expérience de travail à Ville-Roberval. Donc, on vous souhaite la bienvenue à tous les étudiants qui souhaitent appliquer. C'est ça. La modification, M. le maire, c'est que le maire, le minimum du salaire versé va être de 15 $ dollars de l'heure. Excellent. Donc, on ose les salaires minimums. Exactement. Protocole d'entente pour le départ à la retraite de M. Réjean Gagnon. Oui, M. le maire, que le conseil municipal autorise M. le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir avec M. Réjean Gagnon et le syndicat canadien de la fonction publique relativement à la retraite de ce dernier. J'en ferai la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Donc, évidemment, nous allons en profiter pour souhaiter une excellente retraite à M. Réjean Gagnon. M. Réjean Gagnon qui a été au service de la Ville de Roberval, Mme Boutin, depuis 36 ans. Ça fait plusieurs années. Donc, bonne retraite, M. Réjean Gagnon. En décembre. En décembre. En décembre. M. Damien, acceptation des comptes. Oui, M. le maire. Donc, nous proposons que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 15 à 20 2020. Comme si elle est ici, pour l'ombre produit, à M. le fond général, 199 198,28 $, le règlement 2019-07, qui est la rénovation de place de la traversée pour 11 932,11 $, et le règlement 852, le fonds de roulement, qui est de 69 750,73 $. Pour le grand total du fonds général et des règlements, pour un montant de 280 881,12 $, et le total des salaires pour le mois d'avril 2020, 468 095,77 $. C'est une proposition, M. le maire. Merci. 432, donc le renouvellement d'adhésion au Conseil régional environnement et du développement durable. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval renouvelle pour l'année 2020 son adhésion au Conseil régional de l'environnement et du développement durable, CREDD, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au montant de 250 $, taxe exonérée, et en autorise le paiement. C'est une proposition. Merci. Maintenant, le renouvellement pour le Carrefour Action municipal et Familles. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval renouvelle pour l'année 2020-2021 son adhésion au Carrefour Action municipal et Familles au montant de 79 $, taxe en surplus, et en autorise le paiement. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Dépôt de rapport de dépense pour le règlement 2019-05. Donc, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières, du Régistre des chèques pour la période du 15 avril au 4 mai 2020, pour équivaloir au rapport de dépense prévu à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un acte de dépôt. Merci. Donc, en 435, adhésion à la solution transfert pour le paiement des demandes de permis en ligne au service d'urbanisme. Donc, il est proposé par les conseillers présents que la Ville de Robertval adhère à la solution transfert, paiement offert par la société Axéo, concernant la demande de permis en ligne au service d'urbanisme, et que Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières, soit, et elle par l'in présente, autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Robertval l'entente d'adhésion à intervenir. Donc, c'est une proposition. Merci. Et finalement, convention d'utilisation du projiciel pour les transactions express web. Donc, il est proposé par les personnes présentes ici que le conseil municipal de la Ville de Robertval autorise Mme Nancy Boutin à signer pour et au nom de la Ville de Robertval la convention d'utilisation devant intervenir avec la société Technicoste concernant l'utilisation du projiciel de transactions express web pour la gestion des paiements préautorisés. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, au niveau de la greffe, M. Bouchard, donc un avis de motion pour le dépôt du projet du règlement 2020-06. Oui. Donc, il s'agit, comme vous l'avez dit, de l'avis de motion et du dépôt du projet de règlement 2020-06 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 6,669,900 $ pour la réalisation de travaux de réfection de l'aqueduc et des égouts du boulevard Marcotte phase finale et du boulevard Sauvé et de l'aqueduc du boulevard de Lens. » On est attendu que la Ville de Robertval désire poursuivre son programme d'infrastructures municipales en possédant la réfection de ces infrastructures d'eau potable, d'égout et de voirie sur la partie du boulevard Marcotte, le boulevard Sauvé et une partie du boulevard de Lens. Attendu que ces travaux sont estimés à une somme de 6,669,900 $ avec l'arrondissement des montants. Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer ces travaux. Attendu qu'en vertu de l'article 556 de la loi sur les cités et villes, ce règlement ne requiert que l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, puisqu'il s'agit, entre autres, de travaux de voirie, d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées, et que le remboursement de l'emploi est entièrement supporté par l'ensemble des propriétaires d'immeubles situés sur le territoire de la municipalité, et qu'en plus, au moins 50 % de la dépense prévue fait l'objet de subventions. Donc, le versement est assuré par le gouvernement ou l'un de ses ministères. Donc, on bénéficie des deux exemptions qui sont prévues à cet article de la loi. Donc, on vient donner ce soir l'avis de motion. Le règlement peut se résumer comme suit. On dit que le Conseil est autorisé à effectuer des travaux de réfection à ces infrastructures d'eau potable, d'aiguë et de voirie sur une partie du boulevard Marcotte, le boulevard Sauvé, et une partie du boulevard Delange, selon les places et devis préparés par la firme d'ingénieurs Stantec, Experts-Conseils et Tétratec. Donc, on dit que les prévisions de dépense sont le résultat d'estimations détaillées préparées par M. Jean-Luc Gagnon, ingénieur municipal, en date du 3 avril 2020, lequel, estimé, fait partie intégrante du présent règlement. On dit que le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 6 669 900 $ pour les fins du règlement et à exécuter ou à faire exécuter les travaux suivants. Sur Marcotte, on parle de travaux d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial et de voirie pour un montant de 1,324,415 $. Sur Sauvé, on parle de travaux d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout pluvial et de voirie pour un montant totalisant 735,400 $. Et sur le boulevard de l'Anse, donc, des travaux d'aqueduc pour 3 190 625 $, ce qui représente un sous-total de 5 250 $. 5 250 $. 5 millions. Je dois prendre 250 440 $. Et à ça, on ajoute les imprévus, les frais de contingent et les taxes non remboursées pour 1 419 449,89 $, ce qui nous donne notre montant de 6 669 900 $. On dit qu'au fin d'équitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter la somme de 6 669 900 $ sur une période de 20 ans. On dit que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux remboursements capitales des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité. Une taxe spéciale a un taux suffisant d'après leurs valeurs telles qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Et on dit que s'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avèrerait insuffisante. Et on précise également que le Conseil affecte à la réduction des emprunts qui est décrétée par le présent règlement toute contribution ou subvention qui peut lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense, notamment le montant qui nous sera versé suite à l'application qu'on a faite dans le programme d'infrastructure municipale d'eau, qui est le FIMO. Et on dit qu'on affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette, toute subvention qui pourrait être payable sur plusieurs années. On dit que le terme du remboursement de l'entre eux sera donc ajusté à la période fixée pour le versement de la subvention. Et le règlement entrera en vigueur suivant la loi. Donc, ce soir, on donne l'avis de motion, on dépose le projet de règlement, le règlement sera adopté ultérieurement lors d'une prochaine séance du Conseil. J'aurai besoin d'un membre du conseil pour donner la diminution et procéder au dépôt du projet de règlement. M. Germain. M. Germain Maltais. Est-ce que ça faisait le tour, M. le Graffier? Oui, ça complète. Excellent, merci. Donc, Mme Lebel, formation d'un comité de pilotage pour MADA, municipalité Amis des aînés. Exactement. Donc, merci, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Donc, moi, ce soir, en tant qu'élu, on a tous des comités qu'on doit siéger. Quand on prend cette responsabilité-là, déjà dans une municipalité, plein de comités arrivent. Donc, celui-là, c'est un partenariat. Donc, c'est la MRC de Mende-du-Roy ainsi que la ministre qui ont mis de l'avant une démarche qui s'appelle la municipalité Amis des aînés. Chaque municipalité se doit d'établir un comité pilote, donc un comité de pilotage par rapport à ça pour mettre à jour la politique familiale des aînés et son plan d'action. Évidemment, donc, un des membres élus doit faire partie de ce comité-là. Il est siégé en permanence par rapport à ça. Donc, c'est Mme Bilodeau, à titre de responsable du dossier des aînés, qui va siéger sur cette table-là. Et aussi, cela demande à ce qu'il y ait deux personnes qui représentent le milieu de vie. Donc, bien évidemment, des aînés mobilisés, des bénévoles de notre municipalité afin qu'ils s'impliquent dans ce dossier-là. Donc, c'est Mme Thérèse Fillon et M. Régis Martel qui vont faire partie du comité avec Mme Bilodeau. Lise Harvey, bien évidemment, un membre du staff, c'est un très gros mot anglais, mais de l'équipe interne de la ville qui va siéger au niveau de ce comité-là. Donc, c'est tout simplement pour faire lancer ce projet-là. Donc, il nommait le comité ce soir. Donc, bonne chance, Mme Bilodeau, un beau nouveau mandat. Donc, on sait que nos aînés, présentement, avec ce qu'ils vivent, donc ça devient important qu'on mette des actions, qu'on ait un plan pour eux. Donc, je suis convaincue que vous allez bien le travailler, Mme Bilodeau. Donc, ce n'est pas un nouveau mandat. C'est ce qu'on fait à la poursuite qu'on a déjà en place et qu'on fait la révision de la politique. Version numéro 2. Mais vous avez un nouveau comité? C'est ça? Bien, le comité, ça prend un comité des personnes supplémentaires pour mettre à jour cette support. Vous étiez déjà responsable du MADAD, mais là, vous avez du support. Oui, qui va arriver. Mais j'ai une réprimante à vous adresser, par contre. Hein? Parce que vous étiez le porteur du dossier de la parité. Puis là, il y a trois femmes, seulement qu'un homme sur votre comité. Mais j'ai quand même... Je fais des efforts, Mme. Non, je fais des efforts. J'ai trouvé un autre. Mais je reconnais votre effort, par ailleurs. Mais on peut quand même dire que M. le maire peut toujours se joindre à... N'importe quel comité, parce que vous n'avez pas, M. le maire. Mais évitez-le si vous avez besoin d'un million. La parité, c'est 40-60. Non, mais ça va. Non, je me suis permise. C'est bon, je retire à... Retenez-le pas au procès-verbal, ma vie de chambre. On l'écrit, on l'écrit. C'était pas une vraie réprimante. Merci, Mme Bilodeau, de bien piloter ce dossier-là, de poursuivre dans ce sens-là. Malgré ce petit écart. Et je vous laisse poursuivre avec la culture. Donc, projet de mise en valeur des cloches de l'Église. Une bonne nouvelle. On a reçu des sommes additionnelles. Donc, merci, M. le maire. J'ai attendu que le projet de mise en valeur des cloches de l'Église de Céverne-Brette a été porté entièrement par un comité citoyen. Attendu que ce comité citoyen a réalisé une importante campagne de financement pour défrayer les coûts reliés à la réalisation de ce projet en faisant appel à la société d'histoire domaine du roi pour agir à titre d'organismes fiduciaires pour la détention et la gestion des sommes récoltées. Attendu que le comité citoyen a sollicité la ville d'Orverdal pour obtenir un soutien financier en promenant du ministère de la Culture et des Communications du Québec, aussi après appelé MCC, via l'entente de développement culturel en égale afin de compléter le financement requis pour la finalisation de ce projet. Attendu que le MCC a accepté d'ajouter un montant additionnel de 4792 $ à l'entente de développement culturel 2019-2020 sans contrepartie de la ville, afin de soutenir financièrement le projet de mise en valeur des cloches. Donc, il est proposé que la ville de Romeroval verse à la société d'histoire domaine du roi la somme de 4792 $ représentant le montant de la subvention reçue du MCC afin de compléter le financement requis dans le cadre du projet de mise en valeur des cloches de l'église Saint-Jean-de-Rebeuf. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, M. Maltaire, en voie à Harry, municipal rural, la demande d'aide financière. Oui, merci, M. le maire. Entendu que plusieurs propriétaires de terrain situés en milieu rural se sont regroupés afin de féliciter l'accès routier aux propriétaires. Entendu que depuis 2006, le conseil municipal a mis en place le programme d'aide financière pour la protection de l'environnement et favorise ainsi les projets. Entendu que lors de l'adoption du budget 2020, le conseil a établi à 600 $ du kilomètre le montant payable en vertu de la politique d'aide financière. Entendu que les distances sont calculées à partir d'un plan préparé par l'arpenteur géomètre Jeannot-Gagnon en date... Jeannot, c'est Jeannot-Gagnon. Jeannot-Tériault. En date du 2 février 2011, sous sa minute 65-01, entendu, les différents regroupements de propriétaires et associations devront déposer au bureau du greffe une soumission pour le chemin concerné, une preuve de paiement signée par deux personnes autorisées. Par conséquent, les conseillers, en présence du conseil municipal de la ville de Robertval, versent un montant de 600 $ du kilomètre au regroupement suivant. Association du rang Saint-Hilaire. Le kilométrage, c'est 1,5 km, ce qui représente 900 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va dire le rang Hilaire-Rudon, par exemple. Vous avez dit Saint-Hilaire. Le gancor, le centinaire, c'est pas même pas. On était pas loin, mais c'est Hilaire-Rudon. On va dire qu'on est rouillés, là, d'être en présence physique. Ça nous excite un peu, je pense. Donc, en 6-1-2, rapiessage, rapiessage, vous m'avez donné votre maladie, là. Rapiessage et pavage pour diverses rues, été 2020, deuxième appel d'offres. Entendu que les soumissions furent invitées par appel d'offres publics, SEAO. Entendu qu'une soumission fut déposée relativement à cet appel d'offres. Le nom de la compagnie, c'est 93-21-59-11, Québec-Yng, faisant affaire sous le nom de Dufresne-Asphalde 2015 de Mastoyach, au montant de 173 400 $, les taxes étant ençues. Entendu le rapport produit par l'assistance trésorière et réussisseuse de l'approvisionnement en date du 11 mai 2020. Par conséquent, il a proposé que le conseil municipal de la ville de Robertval accepte la soumission reçue et octroie le contrat à la société 93-21-59-11, Québec-Yng, faisant affaire sous le nom de Dufresne-Asphalde 2015 pour un montant de 173 400 $ pour le rapiessage et le pavage pour les rues pour l'été 2020. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. le maire. Donc, en urbanisme, Mme Claudie, règlement 2018-13, désignation d'une personne pour l'émission et la signature de permis et certificat. Merci, M. le maire. Attendu qu'au terme du règlement 2018-13 portant sur les premiers certificats, il est prévu au premier alinéaire de l'article 8 que la responsabilité de l'administration ou de l'application du présent règlement est confiée aux fonctionnaires désignés sous le titre d'agent du bâtiment nommés par résolution au conseil. attendu que le deuxième alinéaire de ce même article prévoit que le conseil peut également nommer un ou des adjoints chargés d'aider et de remplacer aux besoins l'agent du bâtiment. Donc, afin de venir en aide aux agents du bâtiment, le conseil municipal désigne Mme Danielle Meunier, adjointe administrative au service de l'urbanisme, pour émettre et signer les permis de certificat requis par ce même règlement à la suite de l'application. Donc, c'est une proposition. Merci. En toujours en urbanisme, acceptation de la soumission pour l'achat d'un véhicule électrique. Oui. On fournit Hydro-Québec. Attendu, l'appel d'offre sur invitation présentée à quatre de nos fournisseurs et seules deux soumissions ont été déposées. Le fournisseur Ricœur Automobiles Incorporé faisant affaire sous le nom de Jean Dumas Hyundai et Robert Val Chevrolet Chevrolet Buick GMC Incorporé. Attendu que, suite au rapport de l'assistante trésorial régisseuse à l'approvisionnement en date du 28 avril 2020, Astell atteste qu'une seule des deux soumissions reçues est conforme et est donc proposé d'accepter la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société Robert Val Chevrolet Buick GMC Incorporé pour un montant de 47 700 $ taxe en dessus moins la subvention crédit qui s'élève à 13 000 $. Donc, le montant pour ce véhicule électrique sera de 41 843 et 8 taxes incluses. C'est une proposition. Merci. Donc, 623, décision sur la demande de dérogation mineure 2020-003 au 981 du rang 1. Oui. Donc, en vertu de l'arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020, toute procédure qui implique le déplacement de citoyens et qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal doit être suspendue ou remplacée. Attendu que ce même arrêté susdit propose une procédure alternative aux procédures décisionnelles municipales nécessitant le déplacement ou le rassemblement de personnes en permettant aux citoyens de s'exprimer par écrit plutôt que lors de la séance du conseil conditionnellement à ce que l'acte concerné soit désigné comme prioritaire par un vote à la majorité des deux tiers des voix du membre du conseil et attendu que lors de la séance tenue le 20 avril dernier par un vote unanime les membres du conseil ont désigné comme prioritaire le traitement de la demande de la dérogation mineure de l'immeuble situé au 981 rang 1 à Robert-Val qui est coin de la route Robert-Val et du rang 1 et non route de Saint-Déluitch. Donc, afin de permettre l'implantation de la résidence unifamiliale projetée à 2,10 mètres de la limite de la propriété latérale droite au lieu de 5 mètres attendu que le 22 avril un avis public a été publié dans le journal L'étoile du lac et affiché au bureau de la municipalité et également publié sur le site internet de la ville de Robert-Val afin d'informer la population qu'une consultation écrite sera tenue du 23 avril au 7 mai 2020 en remplacement de la procédure usuelle attendu que la dérogation mineure recherchée s'inscrit dans le respect des objectifs du plan d'urbanisme le directeur des affaires juridiques et greffier n'a reçu dans ce cas aucune intervention écrite de la part du public au sujet de cette dérogation mineure attendu que l'immeuble visé par la présente demande de dérogation mineure ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique la dérogation mineure ne porte pas du tout atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété donc il est entendu que la ville de Robert-Val accepte cette dérogation mineure c'est une proposition excellent merci beaucoup donc dossier des élus en 9.1 proclamation de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie en considérant que la charte des droits est liberté de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes y compris aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres que malgré les efforts faits l'homophobie est présente dans la société qu'il existe un large consensus contre la discrimination et plus particulièrement contre l'homophobie que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et qu'il a lieu d'appuyer les efforts de la fondation émergence dans la tenue de cette journée et j'ajouterais même en considérant considérant que nous avons adopté une politique de parité et d'égalité donc celle à laquelle je faisais référence sur les travaux de Mme Bilodeau durant la dernière année donc par conséquent il est proposé que le conseil municipal de la ville de Robertval proclame le 17 mai 2020 la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie donc à l'accoutumé il y avait la levée du drapeau je pense qu'ils ne feront pas la levée du drapeau cette année ça reste à définir mais toujours est-il on fera une levée du drapeau virtuelle on fait tout virtuel la jonquille virtuelle les réunions virtuelles donc quelqu'un pour proposer cette proclamation M. Damien Côté en 9-2 donc nous sommes à débuter aujourd'hui la semaine québécoise des familles donc du 11 au 17 mai donc nous sommes dans la semaine des familles et il nous apparaissait plus important que jamais dans la situation actuelle du confinement donc de profiter de l'occasion pour annoncer quelques nouveautés donc déjà aujourd'hui sur notre plateforme de réseau social vous avez pu constater que nous avons mis en place un service à l'auto à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque le service est en fonction à partir de demain donc de midi à 17h et pour en savoir davantage seulement que consulter notre site web ou notre page Facebook donc évidemment on a pris toutes les mesures nécessaires donc il y a personne qui entre à l'intérieur de la bibliothèque les employés de la bibliothèque respectent les règles sanitaires la distanciation le lavage des mains et il y a une dynamique de SAS qui est mise en place donc les livres qui seront rapportés seront en période de on dit-tu qu'ils sont confinés les livres ou qu'ils sont en en tout cas ils vont être en période d'attente que le virus meure et ils seront désinfectés par la suite donc on a tout mis en oeuvre et comme je l'ai mis sur mon propre fil aujourd'hui donc la lecture et la nourriture de l'âme donc on se retrouve dans une certaine dimension en service essentiel puisqu'il faut nourrir autant ce qu'on a entre les deux oreilles que notre notre petit badon quotidiennement donc ça c'était la première la première nouvelle évidemment on aura des annonces chaque jour de cette semaine pour proposer des activités ou des loisirs qui vont pouvoir animer les familles donc en l'occurrence sans trop vendre les punch on m'avait dit de ne pas trop vendre de punch mais je pense que c'est jeudi ou vendredi qu'il va falloir faire du tapage pour souligner la dynamique la dynamique familiale donc partout en province donc on espère que tout le monde va débarquer sur son balcon je ne sais pas trop à quelle heure que c'est mais on va vous envoyer l'information je ne vendrai pas toutes les punch moi j'ai deux trois chaudrons à rachever ça fait que je vais probablement participer à la démarche peut-être un petit rappel dans la semaine de la famille évidemment nos parcs sont ouverts nous vous rappelons que la fréquentation des parcs est autorisée mais à condition de maintenir encore une fois une distance minimale de deux mètres entre chaque personne toutefois l'accès au module de jeu reste encore interdit à ce jour donc la surveillance des parents évidemment est recommandée pour assurer le respect des règles et il est obligatoire de suivre les recommandations de la santé publique en ce sens-là donc faute d'aller dans les manèges on vous invite à aller pique-niquer il va peut-être finir par faire beau on n'a pas eu une chaleur accablante ce week-end pour faire des pique-niques à l'extérieur mais ça va sûrement venir donc profitez de nos parcs on en a 13 j'imagine qu'ils sont très bien identifiés sur notre site web donc ils sont en vert sur la carte interactive de la ville de Robertval donc n'hésitez pas à les consulter et à les utiliser autre élément chers membres du conseil on va pouvoir aussi commencer à pêcher bientôt j'espère parce qu'on a des vos endroits pour pêcher oui moi je suis allé la semaine dernière au quai des Anglais à mon sens le quai des Anglais bien évidemment la marina mais le quai des Anglais est assurément pour les pêcheurs une des plus belles places je vais être chauvin un peu mais au lac Saint-Jean pour faire la descente à l'eau il manquait un peu d'eau par exemple la semaine passée donc comme il ne fait pas chaud on n'a pas eu de coup d'eau mais la Ouillard Chouaniche la semaine dernière était déchaînée donc ça devrait être possible vous demeurez à proximité Mme Laroche non mais je pense quand je marche oui pensez-vous qu'il y a assez d'eau pas encore difficile à dire afin d'en tâcher être noyé mais effectivement bon point à Mme Bilodeau donc il faudra profiter à plein du quai des Anglais pour cet été autre élément chère membre du conseil non pas pour moi moi il me reste un petit point qui n'est pas à l'ordre du jour et pas nécessaire de le mettre mais je tiens à souligner l'anniversaire d'un collaborateur de toute heure dans ma réalité professionnelle donc c'est l'anniversaire de M. Bouchard aujourd'hui on a fait un anniversaire vous m'avez avisé vous recevez une trentaine de personne ce soir chez vous on va respecter les règles excellent ça on va faire ça de façon raisonnable puis évidemment à tous ceux qui fêtent leur anniversaire et qui l'ont fêté durant la période de confinement écoutez c'est pas la période la plus festive mais on s'assure de faire ça de façon agréable avec nos proches et on s'assure de le souligner quand il y a un collaborateur dont c'est l'anniversaire donc bon anniversaire sinon je vous dis à la prochaine notre première rencontre M. Bouchard est-ce que vous permettez peut-être de faire la correspondance ah bien j'ai sauté votre correspondance j'étais trop excité de vous souhaiter le bon anniversaire on l'aura longtemps simplement peut-être pour vous mentionner les mouvements au niveau de l'aéroport on enregistre pour avril 2020 403 mouvements comparativement à 484 pour 2019 donc on a 4 appareils à réaction 18 turbopropulseurs 265 à piston 116 hélicoptères ce qui nous donne nos 403 mouvements donc pour un total de 154 passagers et une seule correspondance reçue soit celle du ministère de la culture et des communications qui nous transmettait un chèque au montant de 14 792 $ dont on aura donné 4 792 $ tout à l'heure à la société d'histoire pour la mise en valeur des globes et le 10 000 différentiel va à la mise en valeur de la maison Léonard Simard pour éventuellement l'interprétation quand on pourra avoir accès au lieu c'est plus ce qui concerne la correspondance parfait on n'a pas reçu de questions non puis Mme Lebel me faisait référence que tant qu'elle est dans les anniversaires on va souhaiter en retard la fête des mères qui était hier donc j'ai fait mon devoir moi j'ai souhaité bonne fête à ma grand-mère puis j'ai envoyé une jaune quille virtuelle donc j'espère qu'elle ne l'a pas reçue en plein front mais elle se porte très bien autre élément quelqu'un pour proposer la levée de l'assemblée Mme Bouchon-Dilaboche la prochaine réunion publique Mme Bouchon donc la prochaine réunion publique serait le 8 juin le 8 juin 19h30 le 8 juin oui donc jusqu'à Nouvelle-Ordre on n'a pas de consigne qui relève le huis clos bien je suis ça de façon de façon quotidienne ça change presque à tous les jours c'est que je vais vous tenir informé pour le moment c'est toujours le huis clos qui s'appelait excellent et on pourra garder cette formule-là en assemblée nationale et au fil du temps on devrait moins être excité par l'aménagement physique je sois toute une bonne fin de soirée bonne fin de soirée merci à tous c'est pour Mme Bouchon-Dil bloom